La transition malienne qui arrive à mi-chemin nécessite plus que jamais une inclusivité. C'est ce qu'a compris ses plus hautes autorités, à savoir le président, le vice-président et le premier ministre, à qui les deux premiers viennent de renouveler leur confiance, tout en sollicitant un gouvernement de large ouverture. C'est dans cette optique que le premier ministre a entamé des consultations directes avec l'ensemble des composants du pays à la primature à partir de ce mardi 18 mai 2021. C'est ainsi que nous avons eu la participation de l'Alliance des Partis Politiques Ensemble pour le Mali et PM. Donc je voudrais au nom de l'ensemble des membres de la délégation de l'Alliance Ensemble pour le Mali, ici présents, saluer très fortement M. le Premier ministre, lui dire que nous soutenons sa démarche et nous lui avons exprimé la disponibilité de notre regroupement à faire partir du nouvel atelage gouvernemental. A la suite de l'EPM, ce fut le tour de Nouvelle Espérance Ujigi Akura qui était à l'honneur. Nous nous réjouissons de cette rencontre avec le premier ministre, mais aussi nous nous réjouissons de la rencontre que le premier ministre a entamée avec les forces vives du pays. Et je pense que depuis un certain moment, c'est ce que tout le monde avait demandé, que ce soit au niveau de la communauté nationale, que ce soit au niveau de la communauté internationale. La seule chose qui a été demandé, c'est de faire en sorte que les Maliens se retrouvent, se rassemblent et gérer leurs affaires, surtout dans le cadre de la transition, de façon inclusive. Et je pense que ce message a été entendu et nous avons été appelés dans ce cadre et c'est pourquoi nous sommes satisfaits. Et le premier ministre, lors de la rencontre, nous a confirmé effectivement cette volonté d'aller à l'inclusivité, d'avoir entendu le message des Maliens et d'aller dans ce sens. C'est pourquoi nous sommes venus, effectivement, nous avons entendu. Et c'est une posture que nous encourageons, que nous soutenons et que nous pensons qu'elle est utile pour le Mali. Après, la société civile a eu également droit à sa rencontre avec le premier ministre Mokhtarwan. À travers le Haut Conseil des Malais de l'extérieur, le Conseil de la diaspora malienne, la coordination des associations ONG féminines CAFO, le Conseil national des ordres professionnels, le Conseil national de la jeunesse et le Conseil national de la société civile étaient tous de la partie. Nous avons demandé que ce gouvernement puisse être inclusif. Inclusif vis-à-vis de tous les acteurs, mais inclusif dans la compétence, inclusif dans la prohibité morale, et inclusif vraiment dans le travail sérieux. Nous n'avons pas à perdre beaucoup de temps. Nous avons très peu de temps pour nous, conformément à la charte. Mais, aux hommes voyants, le nombre d'années n'a point d'importance. Si la grande majorité de ces composantes reçues par le premier ministre Mokhtarwan étaient favorables à l'intégration dans un nouveau gouvernement, d'autres préfèrent aller consulter leur base. Nous sommes en délégation du R et du M5 R&P. Et nous avons le devoir de rendre compte à notre base. Donc, on ne pourrait pas échanger avec vous, dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé avec le premier ministre. Nous sommes tenus de garder le silence. C'est après, maintenant, avec la base, on va rendre compte et on va prendre des dispositions. Tous les patriotes sont appelés autour du pays pour une reconstruction nationale. Et ça, nous l'avons compris. Il l'a dit, et ça va droit au cœur. Alors, notre organisation, le mouvement démocratique et populaire, n'a pas d'autre ambition, n'a pas d'autre mission que celle de la reconstruction de notre pays, celle du repositionnement de notre pays, de la reconstruction de notre démocratie et, bref, vraiment, de la restauration de notre souveraineté nationale. Alors, comme nous l'avons dit, nous allons retourner à notre base politique et toute conclusion sera décidée au niveau de la base politique. Au cours de la journée également, le premier ministre a eu à rencontrer d'autres partis politiques, notamment Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. Nous pensons que nous pouvons être utiles pour engager ce nouveau virage qui va nous amener à mars 2022. Et on a eu un échange très fructueux par rapport à tout cela. Et nous pensons que le Mali pourra certainement, avec cette inclusivité à tous les niveaux, pourra réussir cette transition pour le bonheur des Maliens et des Maliennes, parce qu'on en a besoin aujourd'hui pour que le Mali puisse sortir du Bourbier. Cependant, le parti politique, l'Element, se dit désintéressé par rapport à l'intégration dans un attelage gouvernemental. L'Element est prêt à accompagner la transition. Nous, on a dit depuis le début, ce n'est pas un soutien intéressé, nous sommes désintéressés. Nous n'avons pas mis l'accent sur la nécessité que l'Element rentre ou pas. Pour nous, quand on nous appelle, on vient, on fait savoir nos idées. Et c'est ce qui a caractérisé notre action depuis le début de cette transition. Quand on nous a appelé lors des rencontres de la Prémature, nous sommes venus, les différentes rencontres du ministère de l'Administration territoriale, nous y participons. Nous avons appelé de nos voeux la création du comité d'orientation stratégique pour nous permettre tout simplement de proposer nos idées, parce que pour nous, on peut être bien évidemment utile à notre pays, partout où on nous fera appel. Donc aujourd'hui, le parti LMA est dans une démarche de proposition, et aujourd'hui, est dans une démarche constructive, parce que nous n'avons jamais été les problèmes dans ce pays, nous avons toujours été la solution, et nous continuerons sur cette voie parce que l'issue de la crise dépendra un peu de cet état d'esprit des différents acteurs. Cette journée marathon à la Prémature continue toujours avec le Front pour la sauvegarde de la démocratie signataire de l'accord politique FSD-SAB. Nous nous sommes engagés, accompagnés du Premier ministre, pour la mise en œuvre de toutes ces questions d'inclusivité, des questions de lutte contre la corruption, des questions de dialogue social, et toutes les questions résiduelles qui existaient également, qui avaient fait l'objet d'une analyse en son temps. Donc avec le Premier ministre, nous avons accordé les points de vue, et nous pensons pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, pour pouvoir l'accompagner dans la réussite de cette mission qui lui a été confiée. Si dans l'accompagnement, le Premier ministre estime que nous devons être dans son gouvernement, nous serons engagés à accompagner le Premier ministre. Nous avons une vision patriotique, et non pas une vision d'appartenance à un gouvernement, ou à un conseil national de transition, ou à toute autre structure à caractère institutionnel. Mais nous pensons que nous jouons notre rôle de responsables politiques et associatifs, et nous ferons tout ce qui est possible pour pouvoir élever les défis de la stabilité du Mali, et du climat social apaisé. Quant à l'URD, principal parti d'opposition, elle la prépare également à cette journée de concertation. La transition, elle va finir dans dix mois, et nos préoccupations concernant les actions à faire ont été soulignées au Premier ministre. Elle a pris bonne note, et nous en sommes très contents. Notons qu'un autre regroupement de partis politiques a pris part à ces concertations, à savoir l'action pour la République et le progrès ARP. Nous avons dit qu'il y a une réduction drastique du train de vie de l'État, que les dirigeants soient exemplaires, et qu'on prenne en préoccupation numéro un la question de sécurité des Maliens. Et aussi, nous avons dit qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait une traite sociale, parce qu'au moment où ça tangue, il est important qu'à ce moment, on se regroupe ensemble et qu'il y ait une union sacrée autour des institutions de la République. Donc, nous sommes debout comme un seul homme, et nous voulons travailler à ce qu'on puisse sauver les Maliens. Donc, dans le cadre de la formation des gouvernements inclusifs et des missions, et aussi à d'autres niveaux, nous avons dit notre disponibilité à accompagner les autorités du pays. Cette journée de concertation est d'entendre pris fin avec la rencontre du chef du gouvernement avec la coalition des forces patriotiques COFOB. La coalition des forces patriotiques est d'accord à l'accompagner, mais nous voulions qu'il y ait une priorité dans les objectifs à atteindre pour les dix mois qui restent. Car nous, nous pensons, au niveau de la coalition des forces patriotiques, qu'organiser proprement des élections présidentielles et législatives suffirait largement pour amener la transition actuelle à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Mais en y ajoutant d'autres objectifs, tels que le référendum notamment, ou bien la révision de la constitution sont des choses plus difficiles, car la constitution du 1er février prévoit en son article 118 qu'elle ne peut être révisée qu'avec l'accord du président de la République élu et des députés. Et ce n'est pas le cas présentement. Et nous avons trouvé un Premier ministre réellement, qui est entièrement disponible et prêt à conduire cette action gouvernementale. Et nous lui avons fait comprendre que nous sommes disponibles aussi et disposés à l'aider en cela. Ce qu'on peut retenir essentiellement après cette journée de rencontre du Premier ministre avec les forces vives la nation, c'est qu'il y a une volonté affichée d'aller dans une inclusivité pour faire sortir le Mali de l'impasse dans laquelle il est tombé.